Bonjour, bienvenue sur Energy DC. Aujourd'hui une vidéo d'épannage pour les personnes qui sont en autonomie en eau avec un surpresseur. Musique Il y a quelques jours j'ai fait une vidéo, une story sur un dépannage d'eau où j'expliquais le souci d'un vase d'expansion qui était dégonflé. Donc je suis sur un dépannage de ce type donc voilà je vous montre ce qui se passe donc là c'est un ballon horizontal donc c'est plus difficile de le faire bouger néanmoins voilà ça sent le ballon qui est totalement plein. La pression de la pompe est bonne donc on est bien à 3 bar c'est le réglage qui a été fait et je vais aller ouvrir l'eau sur un robinet et vous montrer ce qui se passe. Comme vous avez pu le voir donc ça fonctionne les gens ont toujours de l'eau néanmoins la pompe se met en marche tout le temps. Sur un vase d'expansion à membrane on considère qu'on a un tiers du volume qui est utilisable avant que la pompe se remette en marche. C'est peut-être un peu plus selon les réglages. Et ceux qui ont des vases d'expansion sans membrane qui sont juste un gros bidon en galva c'est 10% à peine. Donc ça c'est un autre élément mais voilà utiliser un vase d'expansion à vessie permet de réduire le volume du ballon. Donc quand on a des problématiques de place utiliser une grosse vessie comme ça c'est intéressant. Donc la première chose pour voir si c'est le vase d'expansion qui est crevé ou si c'est juste un dégonflage c'est assez facile. C'est ce qui détermine si on le change ou si on ne change pas et si on tente de dépanner quoi. On va au niveau de la valve, on appuie dessus voilà. Donc là je n'ai pas d'air qui sort évidemment, elle est totalement dégonflée mais je n'ai pas d'eau. Donc déjà ça c'est rassurant. Alors éventuellement elle peut s'être bouchée par la pression mais de base s'il n'y a pas d'eau. Sur un vase d'expansion solaire on a exactement les mêmes problématiques. Un vase d'expansion solaire ça s'entretient, ça se regonfle régulièrement également. Voilà donc là ce que je vais faire, la solution pour dépanner ça. Je vous explique le processus et puis je vais le mettre en oeuvre parce qu'il faut quand même que je fasse mon travail. Donc éteindre la pompe, vider l'intégralité de la pression qui est dans le vase d'expansion. Quand il y a une vanne de purge, alors ici c'est pas le cas mais ça peut le faire aussi. On vide totalement l'eau qu'on enlève du vase d'expansion par dépression. Mais si c'est pas le cas tant pis. Et ensuite je vais regonfler au compresseur d'air. Parce que là c'est vraiment trop gros. Comme je l'expliquais dans la story V, là dedans si je mets des petites bonbonnes qui font 500 ml, j'en ai pour des jours. Voilà donc je fais la mise en oeuvre. Je vais peut-être laisser un peu la caméra tourner. Mais je fais en priorité mon travail. Voilà on le met sur, on le met sur, off. Donc c'est important que la pression dans le vase d'expansion soit vraiment à zéro. Même s'il ne se vide pas parce que la configuration hydraulique n'est pas prévue pour. Il faut vraiment que la pression soit à zéro. Quand on va regonfler la vessie, on va laisser le robinet. Ça va pousser l'eau qui est dans le vase d'expansion. Et pour être sûr de la valeur de la pression dont on a besoin par rapport à notre vessie. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de résistance de l'autre côté. Donc on démarre à zéro, on regonfle au compresseur régulièrement. Et une fois qu'on voit que la pression monte et ne descend plus, ça veut dire qu'on a bien vidé toute l'eau qui est à l'intérieur. Et là on laisse quelques minutes, on vérifie sa pression. Et si c'est bon, on peut redémarrer le système et ça rentrera dans l'ordre. Voilà, donc là je ne sais pas si ça s'entend mais... J'ai commencé à re-remplir le vase d'expansion. Et ça expulse l'eau qui était à l'intérieur, tout simplement. Donc je vais faire ça, ça peut durer 5-10 minutes. Peut-être pas filmer 10 minutes mais... Donc j'y vais un petit peu doucement, c'est pas la peine de forcer. Là j'ai ouvert qu'un seul robinet. Même si j'en ouvrais 3, de toute façon le débit de l'installation est limité. Donc c'est pas la peine d'y aller à gogo. Pour faire l'opération, j'ai un compresseur de 50 litres suffisant. J'ai toujours ce compresseur dans mon camion. Et c'est pas sa vocation principale mais voilà, c'est un dépannage. Là le client, donc avant que je puisse intervenir, puisque on était en confinement et en plus mon camion est en panne. Et tant que j'en ai un pour me dépanner là. J'avais dit, bah vous regonflez à la pompe. Enfin vous regonflez quoi. Et il l'avait fait à la pompe à pied. Parce qu'il avait que ça, il n'y avait pas de compresseur. Donc il mettait à peu près 60 coups. Et ça a restauré la possibilité de pression pendant 3 jours. Donc là il faut vraiment, en fait cette démarche là, il faut la faire complète. C'est à dire vider vraiment entièrement le vase d'expansion. Et repartir à zéro en quelque sorte. Le regonfler comme s'il était neuf. Voilà, bon je termine l'opération et puis je vous reprends après. Donc là je vais vous faire écouter, je pense que la panne vient de ça. Voilà, c'est facile. Peut-être que ça ne fuit plus. Dans certains cas, ce sont les valves qui se mettent à fuir. Parce qu'elles rouillent. Ou un défaut qui se fait. Une chose que j'aurais pu faire avant, mais je n'ai pas pensé à ça. C'est de mettre du dégrippant qui va bien. Pour faciliter la fermeture de la valve. Donc là je vais en mettre après coup. Je vais faire 2-3 petits coups et je pense que ça ira. Donc je fais ça et puis je refais la mise en marche. Et je vous montre la remise en service. Donc là je suis monté à 2 barres. Parce que c'était la valeur indiquée sur le vase d'expansion. C'est sa pression d'origine. Et c'est tout quoi, rien de plus. Je vous reprends après pour la conclusion. On voit que ça fuit. J'espère que ça va s'arrêter. Donc c'est bon. Là je reprends. Mais faites moi penser à m'acheter un support. Voilà. Donc j'ai remis 2-3 fois du dégrippant. Ce qui me fait penser qu'elle était rouillée. C'est ça qui a fait. La rouille en fait elle s'accumule dans ce qui rouille. Elle augmente le volume. Et du coup sur une valve ça crée une fuite tout simplement. Sur un objet métallique ça rouille. Bon bah ça rouille. Mais là en l'occurrence la valve a été écartée par les petites particules de rouille qui se sont accumulées. Et ça a vidé tout doucement le vase d'expansion. Bon et cette fois c'est la bonne. Je fais la mise en route. J'en mets sur home. Voilà. Donc là. On voit le changement de comportement. J'ai mis en marche. Et la pression augmente doucement. C'est à dire que la pompe remplit le vase d'expansion tranquillement jusqu'à la valeur maximum. Après je vais aller ouvrir. Vous allez voir que la pression diminuera elle-même doucement. Voilà. Je vais ré-ouvrir le robinet. Voilà. Bon je vous fais une petite conclusion pratique. Donc j'ai regonflé le vase d'expansion en ayant vidé intégralement l'eau. Donc j'ai re-rempli. J'ai vérifié la valve parce que c'était important. C'était ça la fuite. C'était pas une fuite interne au vase d'expansion. Donc conclusion d'un point de vue pratique et économique pour le client. Donc mon intervention c'est à peu près une heure plus un déplacement. Si la vessie avait effectivement été crevée, ce qui arrive plus souvent sur du solaire que sur de l'eau, mais ça peut arriver sur de l'eau. Une membrane ça coûte entre 150 et 200 euros. Enfin une vessie. Et il faut compter une à deux heures d'intervention pour pouvoir la changer parce qu'il faut tout démonter, tout ouvrir. Enfin voilà, c'est pas très très pratique à faire. Et si j'avais pas pris la peine, comme font certains artisans mais qui ne connaissent pas assez ça, je ne fais pas de reproche. Je ne dis pas que les gens le font par malice. Mais voilà, des fois on ne prend pas le temps de regarder ce point là. Il y en a, ils changent directement le vase d'expansion. Un vase d'expansion comme ça, c'est 300, 400 euros. On ne peut pas dire 500 euros dans certaines marques, on va passer par certains fournisseurs. Donc voilà, donc l'économie est quand même pas négligeable d'avoir simplement vérifié l'état de la vessie. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par des vidéos qui concernent la production d'eau comme ça, les installations autonomes en eau. Celle-là, c'est moi qui l'avais faite il y a 5 ou 6 ans je crois et depuis je n'étais pas revenu dessus. On se retrouve sur la page Facebook Énergie d'ici où je diffuse des petites infos, où je relaie des petites infos concernant les énergies renouvelables. Et sur le Slack Technique d'ici, pour ceux qui veulent échanger sur les projets qu'ils ont mis en œuvre, et éventuellement pour échanger sur des choses techniques ou non techniques. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !